bonsoir tout le monde donc je vais déclarer cette la séance de ce soir ouverte merci tout le monde d'être là je vous souhaite une bonne année 2023 je pense qu'au nom du conseil on peut vous souhaiter la prospérité santé bonheur et même chose pour les gens qui nous écoutent en visioconférence donc comme d'habitude on va débuter la séance en présentant les membres et les gens de l'administration qui sont ici donc je vais commencer par Caroline Brandt si vous voulez présenter les conseillères oui bonjour alors Caroline Brandt conseillère dans le district Jeanne Sauvé bonne année 2023 à toutes et à tous bonsoir Marie Potvin conseillère du district Robert Bourassa et je vous souhaite une bonne et heureuse année et une bonne santé à vous tous et toutes bonjour tout le monde alors je suis Valérie Patreau conseillère d'arrondissement du district Joseph Beaubien alors également bonne et heureuse année à tout le monde bonsoir à tous et à toutes Milly Pollack conseillère d'arrondissement dans le district de Claude Ryan et bonne année merci beaucoup donc on va continuer avec Marie-Claude Leblanc donc directrice d'arrondissement si vous voulez présenter votre équipe tout à fait monsieur le maire alors Marie-Claude Leblanc je suis la directrice de l'arrondissement et j'ai mes côtés Julie Desjardins secrétaire d'arrondissement et chef de division soutien administratif Garda Philistin secrétaire recherchiste et juste de visu notre directrice qualité de vie Anne-Marie Potrin on a aussi Mélanie Amel chargée de communication et Nathalie Boilly secrétaire de direction et notre équipe de choc pour la web diffusion avec notre technicien Armel et nos techniciens de maestro vision ainsi que notre patrouilleur de la sécurité publique Merci beaucoup donc on va continuer avec les mots des élus je vais être je serai pas trop long de mon côté je vais quand même souligner notre projet de sécurité ici à Outremont donc évidemment mon sécurité est en priorité dans nos actions et donc je vais je vais décliner notre projet de sécurité en il y a quatre quatre phases pour pas phase mais quatre champs d'action si on veut le premier c'est la la sécurité autour des écoles donc on a commencé un projet pilote à guide romaine et donc qui semble bien fonctionner et on veut exporter ce modèle-là ou l'adapter pour toutes les autres écoles qui présentent des enjeux de sécurité en particulier on pense à bien sûr à Kerb Bussonnière à Saint-Islas on est allé aussi à Saint-Germain aujourd'hui donc on la joie donc on continue on va continuer à explorer les solutions qui doivent être adaptées à chacune des écoles compte tenu des différences d'enjeux dans chacune des écoles toujours dans la sécurité on va je voulais l'annoncer je voulais le faire passer au conseil d'aujourd'hui mais ça va être au conseil de février donc on va enlever des places de stationnement autour de certaines ruelles l'équipe a fait son travail analysé donc toujours pour augmenter la visibilité lorsqu'on tourne dans une ruelle ou qu'on en sort donc celles qui sont problématiques en particulier là on va commencer par par celle là et donc on se sera évidemment au prochain conseil mais ça concerne toujours la sécurité et aussi sur bates il ya des enjeux de sécurité pour des sortes pour les sorties de voitures donc on va on va on a déjà examiné des places de stationnement donc on pourrait enlever pour augmenter la sécurité lorsqu'on sort des des entrées de sur bates ensuite on a aussi comme troisième champ d'action là donc j'ai parlé des écoles j'ai parlé des places de stationnement donc troisième champ d'action c'est notre l'étude sérieuse qu'on fait sur la mobilité durable et sécuritaire donc on cherche des données qui vont nous mener à des actions donc on veut baser nos actions sur des données concrètes et donc se prétend on fait l'appel d'offres et on donne un contrat pour faire les études il y aura une consultation préliminaire dans le cadre de l'urgence climatique sur la mobilité durable ensuite on va l'étude va enfin les gens qui vont mener l'étude vont faire des collègues de données de circulation piétons vélo voiture en mai et juin et donc il y aura l'analyse pendant l'été et des recommandations vers la fin de l'été il y aura le dépôt final du plan directeur vers la fin de 2023 donc pour l'instant les mesures comprend pour augmenter la sécurité ce sont des mesures temporaires mais comme ils sont assez urgents le fait tout de suite en trouvant des solutions mais après le plan directeur de sécurité avec la collecte des données on pourra faire des aménagements qui sont permanents pour donc c'est à suivre de ce côté là c'est quand même un projet majeur chez nous finalement il ya cet été on veut mettre en place un projet des projets pilotes de pistes cyclables donc on travaille en ce moment avec vélo québec là dessus et des spécialistes de mobilité donc on va on va arriver avec des projets de pistes cyclables et peut-être avec des sens unique donc l'arrondissement ce sera un projet pilote on verra ce que ça donne mais pour cet été c'est notre but de mettre ça en place et de regarder voir l'impact que ça peut avoir sur la mobilité douce en vélo et la sécurité et la mobilité aussi dans le général dans l'arrondissement donc voilà pour notre projet sécurité à outre-ment pour les annonces je suis très 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 heureux d'annoncer et comme vous l'avez peut-être constaté que le qu'il y a une nouvelle patinoire autrement que dans le sur les temps du parc outre-ment maintenant qu'il ya beaucoup de familles la démographie a changé beaucoup dans ce coin là dans le quartier et il ya beaucoup de familles maintenant et déjà la patine est ouverte depuis à peu près une semaine et tous les jours il ya des gens qui vont patiner adultes comme enfants et c'est c'est un endroit bucolique pour faire du patinage et je pense qu'on est très très heureux de voir ça que que le parc est utilisé pendant l'hiver et que les sports les sports sont les gens profitent des installations et finalement juste mentionné que on va déposer une motion sur la biodiversité donc il ya eu des discussions au dernier conseil là dessus donc on dépose une motion qui est semblable à celle qui avait qui avait été entamée la dernière au dernier conseil donc on s'engage il ya des engagements de la ville de montréal donc 15 mesures et donc on s'engage nous à suivre à suivre cette cet engagement de montréal ce qu'on appelle l'engagement de montréal là dessus donc voilà je pense que c'est tout pour moi donc je vais laisser la parole à peut-être à caroline brown si bon merci monsieur le maire alors bonjour merci beaucoup de vous êtes déplacés ceux qui sont en personne peut-être pour rebondir un peu sur ce que monsieur le maire vous a dit là on a on a contacté chacune des écoles sur le territoire il y en a qui ont été rencontrés puis il ya plusieurs rencontres qui vont avoir lieu dans le prochain mois on rencontre aussi les comités mobilité sécurité s'il y en a dans les écoles comme ça on peut comprendre mieux c'est quoi les enjeux puis essayer de comprendre c'est quoi les interventions qu'on peut faire dans dans ce qu'on est capable de faire donc c'est ça on va de l'avant et à date la réponse pour le projet pilote à guide romaine est quand même très positive alors on est content et on va de l'avant dans le prochain mois là on a trois ou quatre écoles qu'on rencontre plus que ça même cinq sinon vous allez voir aujourd'hui que l'essence unique dans le quadrilatère artlin pratt anthony de maillet et d'un pas d'unlop parce qu'il l'est déjà mais d'unlop inclus sont sur le rôle ceci étant dit même si on va le voter aujourd'hui on va passer au vote du moins aujourd'hui il va avoir une rencontre d'information à ce sujet là le 22 février à la dernière séance il ya des des résidents de la rue pratt qui sont venus nous demander plus d'informations et de reporter le le dossier ça sera pas mis en place tout de suite donc on va le voter la modification réglementaire mais ça sera pas mis en place demain matin donc ne vous inquiétez pas et le 22 février on va se rencontrer avec les deux rues concernées c'est à dire pratté artlin anthony de maillet a déjà été fait et on va pouvoir discuter des enjeux de ce dossier là et bien c'est ça discuter ensemble de qu'est ce qu'on doit faire c'est quoi les enjeux qu'est ce qui se passe si on retire un sens unique dans le cadre de la terre quels seront les impacts au niveau de la sécurité donc vous allez recevoir un avis à la maison par rapport à ça c'est ce que je veux et aussi on n'a pas eu le temps d'en parler je pense au dernier conseil mais si vous n'êtes pas allé sur la butte beau bien avec vos enfants allez-y c'est vraiment amusant ça glisse super vite et puis c'est bien sécurisé donc on est très content des nouvelles installations qui ont été mises c'est assez amusant alors voilà ça complète pour moi merci beaucoup et bonne séance merci je donne la parole à marie si vous avez quelques mots rapidement je vous souhaite comme je l'ai dit tout à l'heure bonne année 2023 et surtout une bonne santé puis également cette année moi je vais miser beaucoup sur la sécurité avec tout ce qu'on a vécu la dernière année ce qu'on vit en ce moment dans d'autres quartiers à outermont à l'extérieur de montréal même alors il y a la question de sécurité pour les citoyens les enfants les aînés les personnes handicapées la vitesse qui n'est pas souvent respectée et il ya souvent des endroits où c'est vraiment délicat il ya même ça fait des doubles dans des petites rues et tout alors là il ya vraiment des limites à faire une sécurité à faire de ce côté là avez vous besoin de vous vous entend pas bon ben là si vous avez un problème d'oreille on va régler ça alors écoutez bon m'entendez vous oui alors aussi de ce que je suis un peu trop sensible à parler de citoyenneté pour les les gens et la limite de vitesse également qu'il faut considérer également au niveau des pistes cyclables aussi ce que je vois je suis témoin des fois quand une pente comme sur laurier moi j'ai été témoin des vitesses souvent sur la piste cyclable il n'y a pas d'arrêt aux arrêts des intersections et je trouve qu'il faudrait faire un effort pour diminuer la vitesse et vraiment regarder parce que il ya une personne qui a été blessée des choses comme ça et on descend très très vite souvent jusqu'à l'avenue à l'avenue du parc la rue du parc alors et également sur de vincent dindy vous avez ce problème là qu'on a vu d'ailleurs ce midi on était dans le secteur et on s'est posé la question aussi de laisse la vitesse en descendant vers côte saint-catherine et surtout que c'est près d'un d'une école s'ils descendent ils ont à traverser pour se rendre vers willowdale et là le site l'isle fait pas la règle comme il faut enfin ceci toutes les choses que je vous parle mais que moi même j'étais anxieuse de voir ça et que j'y pense aussi et aussi il ya des gens il faut penser aussi qu'il ya quand même des citoyens qui vieillissent qui traversent peut-être n'importe qui un handicapé qui traverse à des coins de rue qui par là marche un peu plus lentement et là ça descend vite alors ça c'est des je crois qu'il faut là dessus vraiment miser là dessus sur la sécurité de ce côté là et ralentir la vitesse des circulations le demande on le fait sur la rue la joie diminuer la vitesse et je crois que certains endroits aussi où il ya énormément d'enfants qui peuvent jouer quoi que ce soit faire attention à ce niveau là alors je vous parle de ça parce que moi ça me m'interpelle beaucoup en ce moment et puis si vous avez des informations n'hésitez pas à me téléphoner à nous téléphoner à nous le dire à nous envoyer un courriel pour disons pour qu'on réalise bien le secteur qui est peut-être plus dangereux qu'un autre secteur à ne vous gênez pas là dessus il faut nous le dire merci merci madame pas de vin donc je vais passer à la parole à madame pas trop oui merci monsieur des bois donc encore une fois je souhaite à tout le monde en présence et en ligne une excellente nouvelle année avec beaucoup de santé de sécurité et puis de bonheur également alors la sécurité je comprends qu'on est tous pas mal alignés mais c'est sûr que les événements du mois de décembre et de l'année dernière viennent tous nous nous chercher on est tous d'accord je pense là dessus comme élu donc moi je tiens je vais commencer l'année par des félicitations bravo d'avoir autour de l'école guide rue monde mais mis des 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 saillies temporaires c'est le projet pilote je pense dont vous parlez j'y étais ce matin avec quelques parents ça les saillies c'est connu ça fait ça réduit l'espace de de travers c'est notamment à l'intersection dollar et et la joie qui est une intersection particulièrement chaotique aux heures de pointe scolaire notamment c'est c'est important d'y faire quelque chose moi j'ai deux propositions à à vous faire ce soir c'est de faire en sorte que l'avenue dollar elle soit fermée aux automobiles de façon permanente pour l'instant elle est juste la section entre la joie et vanorne pendant la saison estivale je pense qu'on est on est plusieurs à il ya plusieurs parents qui m'ont parlé dans les dernières années pas juste récemment là que ça fait une différence les gens viennent beaucoup plus en mobilité durable et douce dans cette zone qui qui bordent deux écoles importantes donc ça je pense que ça fait une différence et ça calme le trafic dans cette zone là faut savoir aussi que l'école guide remande a changé son sa zone de de sortie des élèves avant c'était plus sur la rue la joie maintenant c'est sur la rue dollar donc ça permettrait d'avoir encore plus une zone dégagée pour les élèves il ya plus les les autobus scolaires de des classes d'accueil puisqu'avant il ya plus de classe d'accueil dans cette dans cette école là ça fait une différence et je pense que c'est encore un plus pour aller vers une fermeture de l'avenue dollar donc c'est une de mes propositions la deuxième c'est de mettre la rue la joie en sens unique la rue la joie elle borde plusieurs écoles l'école guide remande mais l'école la joie également et puis en elle est très proche de l'école stanislas je pense que c'est une rue sur laquelle qui est trop étroite pour accueillir tous les besoins qu'on qu'on a sur cette rue et je pense que c'est un axe majeur dans dans outremont résidentiel et elle a besoin d'être apaisée toujours plus et le fait de la mettre en sens unique ça a des co-bénéfices très importants pour les enfants qui circulent dans ce secteur pour la mobilité durable et pour les résidents qui qui résident ensuite il ya une troisième position proposition ou ben c'est une relance d'un d'un projet vous parliez de refaire des des projets pilotes autour des écoles un projet pilote qui a été mis sur la glace il n'aurait pas dû à mon avis c'est autour des écoles nouvelle caire des buissonnières les ingénieurs de l'arrondissement ont travaillé on tous les les plans et devis étaient faits un appel d'offres a été lancé il a été les réponses à l'appel d'offres étaient beaucoup trop élevé au niveau budgétaire en 2021 des ajustements aurait pu être fait et relancer la paix d'offres en 2022 moi je vous je vous demande de retravailler ce projet là parce que tout était fait les consultations publiques avec les parents d'élèves étaient faits avec les résidents les services de la ville ont travaillé dessus il ya de l'argent qui a été dépensé dessus je pense que on ne devrait pas repartir à zéro mais on devrait repartir avec où était ce projet là pour aller plus vite surtout que la ville de montréal a annoncé du financement pour les les projets de sécurisation aux abords des écoles ce projet là devant bénéficier malheureusement en pas en 2022 mais en 2023 il ya toujours du budget c'est une occasion à mon avis à ne pas rater donc c'était mes trois propositions pour pour ce soir je pense que je serais ravie d'en discuter plus en détail avec vous si vous le jugez nécessaire moi pour 2023 je vous propose deux priorités la sécurité je pense on est tous d'accord et les changements climatiques et ça c'est ces deux deux actions sur lesquelles je pense qu'on s'entend il ya du travail à faire et qui cohabitent très bien alors allons-y avec des mesures audacieuses n'hésitons pas alors c'était mon premier point j'en ai j'en ai trois autres plus petits alors le point 30.01 mais parce que vous serez peut-être pas là quand on va en parler la ville de montréal vient donner un coup de pouce un coup de pouce à l'arrondissement avec son escouade mobilité pour pour améliorer la sécurité dans dans nos rues et nos pistes cyclables alors là les devrait y avoir donc du support pour éviter que les la neige qui se trouve la neige sur les les espaces privés se retrouvent dans l'espace public alors j'en profite pour faire un rappel à tous les citoyens citoyennes du quartier la neige qui se trouve sur l'espace privé ne doit pas aller sur l'espace public les trottoirs ne sont pas ne sont pas là pour recevoir la neige de nos de nos entrées il faut vraiment la garder sur notre sur notre terrain et donc ça c'est vraiment important parce que d'avoir des trottoirs des trottoirs dégagés et des pistes cyclables dégagés ça assure une meilleure sécurité pour pour les usagers donc merci à l'escouade mobilité d'avance et merci à tout le monde qui respecte ce règlement là deux événements sur lesquels je veux attirer votre attention il ya l'organisme montréal pour tous qui fait des des ateliers d'information au sujet de l'évaluation foncière pour les immeubles résidentiels de cinq logements et moins et les condos divise et donc il ya un atelier le 6 février prochain au théâtre rialto c'est fait par un organisme indépendant qui vise à démocratiser un peu l'information financière de montréal et je vous encourage à y aller c'est le 6 février à 18h30 au théâtre rialto pour avoir plus d'informations sur l'évaluation foncière d'un immeuble et enfin demain soir à 17h à la galerie d'art d'outrement il ya une nouvelle le vernissage d'une nouvelle exposition la couleur du récit par david farcy et l'exposition sera ouverte du 18 janvier au 26 février et je vous encourage à y participer et à aller rendre visite alors voilà bonne soirée à tout le monde merci madame patrou donc je vais céder la parole à madame polac merci monsieur le maire bonsoir tout le monde donc trop petit point ce soir au point ce soir sur l'ordre du jour 20.02 on vote on vote une une contribution financière au sdc de laurier donc on est très contentes que le c'est quoi le titre votre directeur donc le directeur de la sdc avec nous ce soir on est très contentes de soutenir cette initiative qui va amener des activités d'embellissement et d'animation sur notre belle avenue laurier mais faut pas oublier nos autres revenus commerciales bernard et van horn qui ont besoin un peu d'amour donc voilà puis aussi ce soir sur l'ordre du jour il y a le point on vote le surroi 2 donc le projet de coopérative avec 85 logements quand même je suis très fière de le voir venir à jour c'était drôle pendant la première le surroi 1 donc mon expérience au conseil c'était pas nécessairement très comment dire c'était pas très agréable donc je suis content de voir que le conseil rendu maintenant on est en faveur de ce type de projet très contentes et à l'administration puis à l'administration de la ville aussi pour leur soutien et dernièrement il y a aussi ce mercredi il y aura une assemblée publique de la commission sur les travaux publics et la transport donc ça se porte sur la traversée des rues les mesures d'accessibilité universelle et mobilité active donc tout le monde en bénéfice quand on applique ce type de mesures je vous invite à venir ou vous brancher à la présentation ça va être extrêmement intéressant donc c'est ce mercredi le 18 à 19 heures à l'hôtel de ville donc c'est tout pour moi ce soir merci 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 pour les mots et je vais mentionner madame patro vous avez mentionné quelques idées et je juste vous une bonne nouvelle vous donner la bonne nouvelle annoncer qu'on est on travaille déjà sur quelques-uns de ces projets par exemple sur la fermeture de l'avenue de l'art et le verdissement de l'avenue de l'art c'est une déjà le monde j'ai déjà donné le mandat au service de regarder cette option là et aussi un des projets pilotes qu'on peut pourrait faire cet été c'est la joie sens unique avec piste cyclable donc on regarde ça attentivement les gens avec vélo québec avec les gens de l'arrondissement on regarde ces questions là pour les aménagements que vous avez mentionné nouvelle kerbe buissonnière c'est sûr que maintenant effectivement il y a des il y a des des fonds qui sont alloués donc on peut faire des nouveaux appels d'offres mais on est ici en discussion avec par exemple avec la nouvelle kerbe et buissonnière donc pour d'autres types d'aménagement si je me souviens bien si j'ai bien compris les il y avait une question aussi sur certains aménagements que l'école nouvelle kerbe ne voulait pas c'est la commission scolaire qui avait refusé les aménagements qui avaient été proposés donc mais en tout cas c'est certain que nouvelle kerbe buissonnière regarde ça de près puis on veut on veut aménager ce secteur là d'une façon beaucoup plus sécuritaire qu'il est en ce moment donc voilà on va passer on peut commencer continuer la séance et donc nous sommes rendus au point de l'ordre du jour 10.03 la proposition est elle est faite d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire pardon c'est oui la période des questions c'est après c'est après oui d'accord parfait merci donc la proposition est elle est faite d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'outre monde du 17 janvier 2023 à 19h tel que proposé je propose j'appuie d'accord donc je moi j'ai de mon côté j'aimerais proposer un amendement à l'ordre du jour donc j'aimerais retirer deux points à l'ordre du jour parce que pour plus de mieux ficeler ces deux points le premier c'est le 30-01 donc on va regarder différentes options donc c'est à donc on va le remettre à une prochaine séance et le point 40-01 si je me trompe pas qui est qui est aussi sur le stationnement c'est ce que c'est bien celui-là 40-03 pardon 40-03 ok donc 40-03 on veut juste bien ficeler ce dossier-là avant de passer au vote donc on va retirer ces deux points là est-ce que c'est ici que oui alors donc il fallait que ça soit appuyé donc votre amendement de retirer 30 points et 40 points est-ce que c'est appuyé j'appuie carrément donc on doit passer au vote sur la proposition d'amendement donc j'appuie vous êtes pour l'amendement avant qu'on passe au vote est-ce qu'on peut avoir des commentaires oui oui pardon des commentaires oui question pour le premier point là sur les squads mobilité est-ce que c'est possible d'avoir des détails parce qu'on en a discuté en préparatoire ça semblait un projet positif dès maintenant pour l'arrondissement alors pour le retarder c'est dommage ce qu'on veut faire d'abord on a déjà ici autrement la sécurité publique qui peut donner des constats s'il y a de la neige par exemple qui est sur le terrain public donc ça peut se faire déjà ce qu'on veut s'assurer ce que j'aimerais m'assurer c'est qu'on garde un qu'on garde le contrôle sur les constats qui pourraient être donnés ici à l'arrondissement et deux de voir s'il n'y a pas d'options supplémentaires de et ça on va regarder ça avec la directrice avec la ville centre voir s'il y a la possibilité de financement et qu'on garde l'émission de constats qui serait faite par la sécurité publique donc c'est ça qu'on veut regarder et c'est pour cette raison là qu'on retire ce point là M. le maire j'ai vraiment de la difficulté à vous comprendre là-dessus bien premièrement si la sécurité publique était capable de gérer la problématique de la dépôt de neige dans la piste cyclable sur Côte-Saint-Catherine bien on sera pas là ce soir avec cette pointe hors jour n'est-ce pas ? ils sont clairement pas capables de répondre à des problématiques spécifiques je ne pense pas que cette question est venue parce qu'ils ne sont pas capables je pense que c'est une offre de la ville centre et donc elle offre ils ont identifié une problématique, je vais me permettre de terminer premièrement, deuxièmement refuser de l'aide je trouve ça un peu drôle dans ces problématiques c'est un enjeu qui existe depuis des années puis on n'a pas réussi de trouver une solution alors pourquoi refuser de l'aide là-dessus de la ville centre ? je trouve ça vraiment difficile à comprendre deuxièmement, les soucis de garder le contrôle ou de garder l'argent qui revient bien c'est la priorité, c'est la sécurité de nos cyclistes sur la piste Côte-Saint-Catherine bien on prendra pas plus de temps pour vérifier si on pourrait garder l'argent je trouve ça vraiment difficile à justifier est-ce qu'on a besoin d'être unanime sur le retrait ? non c'est à la majorité ok donc on va passer au vote je me permets une autre question, il n'y avait pas la possibilité d'accepter ça de façon temporaire le temps que vous rediscutiez je préfère faire les verts c'est-à-dire qu'on donne le mandat parce que dans la sécurité publique on donne des mandats spécifiques et on peut on peut allouer plus de ressources à vérifier si le déneigement est fait correctement par exemple sur le véhicule Côte-Saint-Catherine et qu'il soit là après les tempêtes et donc revenir avec ce point là possiblement on va regarder les options donc on va demander le vote Mme Patreau je suis contre Mme Polak contre donc c'est Mme Potvin vous avez proposé appuyer par Mme Pratt et Mme oui c'est ça Mme Potvin a voté pour donc l'amendement est adopté à la majorité donc on a besoin du vote sur la proposition principale sur l'ordre du jour je propose l'ordre du jour donc c'était proposé par pardon c'est vrai je demande le vote là-dessus sur l'ordre du jour avec le retrait des deux points une nouvelle ordre du jour c'est bien ça donc sans les points 30.01 et 40.03 exactement puisque l'amendement a été adopté à la majorité mais avec l'ajout ou l'ajout avec le retrait avec le retrait des deux points donc Mme Patreau je suis d'accord pour l'ordre du jour mais je trouve ça dommage d'avoir enlevé au moins un des deux points Mme Polak je pense que je suis pour je pense que ça fait le tour donc c'est adopté à la majorité donc ensuite on a le dépôt d'une motion sur les affaires nouvelles on a besoin d'un vote à la majorité des membres présents également D'accord donc on va déposer une motion sur la biodiversité donc comme c'est ça avait dépassé le juste le temps qui était requis mais ça a été présenté en préparatoire mais ça a dépassé le temps donc on va voter sur l'affaire nouvelle et donc je propose de l'ajouter J'appuie Donc on va passer au vote Avant de passer au vote, est-ce qu'on peut commenter? Oui Bien, je suis très surprise de voir un ajout étant donné que le mois passé on était refusé un ajout qui était donné hors d'année mais ça me surprend même si on est d'accord sur le contenu je trouve ça très surprenant de ma part Madame Patroux, est-ce que vous avez un commentaire? Non, moi je suis pour les engagements de Montréal envers la biodiversité donc j'étais d'accord D'accord, la dernière fois ça avait été présenté quelques heures avant la séance donc on n'avait pas eu le temps de le regarder et de l'examiner cette fois-ci on l'a présenté à la préparatoire donc c'est un peu la différence Mais quand même hors délai Mais bon, on est pour ou contre la biodiversité mais bon, après un mois et demi vous êtes pour, je suis contente Donc on a toujours été pour d'ailleurs on n'a pas eu le temps de regarder la motion qui avait été déposée donc on passe au vote donc je vais demander Madame Patroux Je suis pour Madame Polak Madame Podvin Madame Podvin Madame Podvin Vous êtes pour la motion donc la motion sera étudiée sous affaires nouvelles en fin de séance D'accord, parfait, merci donc on va passer maintenant au prochain point qui est la période des questions des citoyens et citoyennes donc d'abord on va commencer par les citoyennes et les citoyens qui sont présents qui se sont déplacés et la première personne à poser une question c'est Frédéric Julien Alors, bonsoir tout le monde donc Frédéric Julien je représente un comité donc à l'école qui s'appelle Guy Drummond le comité donc qui s'occupe de sécurisation en matière de transport aux abords donc de l'école alors ça tombe bien on semblerait que le thème soit la sécurisation et comme l'a très bien dit Madame Patroux ça va très bien aussi avec la protection de l'environnement donc en tout cas on est très contents on vous félicite à l'arrondissement pour votre écoute on a eu deux très belles rencontres deux de nos membres sont venus vous rencontrer et on a senti beaucoup d'écoute on a senti qu'on allait tous dans le même sens on espère que ça va continuer on espère avoir surtout donc le suivi pour les prochaines étapes là vous m'avez un petit peu coupé l'herbe sous le pied vous avez répondu aux questions que j'avais planifiées donc je suis très content de savoir que les autres écoles vont être aussi consultées parce qu'évidemment on ne peut pas procéder en îlot fermé tout ça ça va être fait à grande échelle alors en rapport avec ce que vous avez dit Monsieur le maire on aimerait savoir quels sont comment vont être prises les fameuses données dont vous nous parlez parce que par exemple je félicite aussi Madame Patroux qui était en feu ce soir avec les propositions qu'elle avait puis je suis content de savoir que ça va dans le sens de ce qui était déjà dans les cartons de l'administration mais donc ces données-là elles vont être prises comment parce qu'il y en avait déjà un certain nombre de ces données-là qui avaient été prises depuis déjà un certain moment alors tant mieux s'il y en a d'autres mais j'aimerais bien savoir comment vont être prises ces données-là et deuxième sous-question c'est tout à fait en parallèle vous avez parlé de plan directeur donc on aimerait bien savoir parce que ça n'a pas été dit mais j'informe tout le monde qu'effectivement il y a eu des suite à nos pressions et je félicite particulièrement Madame Brown qui était tout à fait enthousiaste et qui nous a appuyé tout le long mais on a besoin de saillies c'est un peu étonnant d'ailleurs que dans les abords d'école on a fait des saillies un peu partout à Outremont sauf aux abords des écoles c'est à s'étonner un peu mais donc on aimerait savoir les saillies temporaires qui ont été posées pour ceux qui ne le savent pas donc il y a des ballards il y a même des espèces de cloches de ciment qui ont été mises donc c'est quand est-ce que dans votre nom je répète dans votre plan directeur quand donc seront posées des saillies permanentes en bonne et toute forme et qui pourquoi pas sont même un lieu pour planter des plantes donc qui vont améliorer l'environnement Merci Donc il y a deux questions comment vont être prises les données et quand il y aura des aménagements plus permanentes et sur quelle forme donc je peux imaginer donc par exemple si la solution après la prise de données puis je vais laisser aussi la parole à Madame Leblanc là-dessus qui est favorable à des saillies par exemple là où il y a les fameuses cloches en béton bien les prochaines étapes seraient après les recommandations du plan directeur si c'est ça la recommandation bien on va budgéter et dans les investissements d'infrastructures qu'on fait on va budgéter des saillies par exemple aux abords de Giedromen et d'autres écoles qui en auraient besoin donc ça serait un peu ça le plan c'est-à-dire que là on fait quelque chose de temporaire parce qu'on a pas encore les solutions permanentes avec des données mais après ça une fois qu'on a les recommandations on fait des choses permanentes donc sur exactement la prise de données ici donc ça va être à travers Outremont donc c'est pas juste sur un secteur c'est vraiment à travers Outremont et je vais peut-être laisser à Mme Lebron oui Mme Lebron que vous avez un commentaire si je peux rajouter mais le but aussi du projet pilote est d'être en communication avec l'équipe de professionnels de l'arrondissement les élus puis les parents sur le terrain c'est que justement on est capable de voir est-ce que ça crée des enjeux ce qu'on met sur le terrain c'est quoi les enjeux selon les saisons c'est quoi les besoins puis c'est quelque chose qui va être amené à évoluer par exemple juste un exemple si on met des saïbes et on oublie les pistes cyclables ça c'est une donnée qu'il faut considérer puis c'est pour ça que le plan de mobilité qui va avoir lieu sur l'ensemble de l'arrondissement va pouvoir nous aider on a déjà soumis comme l'a dit M. le maire à Vélo-Québec on a travaillé sur un plan vélo projet pilote aussi dans lequel la joie a déjà été soumise donc l'idée du sens unique avec la piste cyclable elle est dans nos cartons depuis plusieurs mois on avait besoin de l'avis d'un expert donc on a engagé Vélo-Québec pour avoir des avis on a soumis quelques plans de pistes cyclables dans l'arrondissement qui pourraient être déjà entamés comme des projets pilotes mais si on fait une piste cyclable sur la joie les saïbes c'est peut-être pas ça donc ça va être un plan qui va être en évolution puis peut-être qu'à un moment à un moment donné on va se retourner vers le comité mobilité avec qui je suis souvent en discussion puis de dire bon ben là on a besoin d'un sondage auprès des parents ils viennent comment en été et par où comment c'est quelque chose qui va vraiment être amené à évoluer puis c'est pour ça que c'est un projet pilote parce que tu sais en un mois ça a commencé avec des cônes que les parents ont mis après ça il y a eu des bolleurs en plastique qui ont disparu après ça on a planté des bolleurs qui ont été arrachés puis là on est rendu avec des cloches en béton c'est quelque chose qui n'est pas statique on essaie il y en a qui étaient bien il y en a qui étaient moins bien puis on souhaite surtout régler et améliorer la sécurité puis c'est la même chose qu'on fait avec les autres écoles actuellement alors parlons-nous puis essayons de trouver des solutions donc on parle donc de jusqu'à fin 2023 vous disiez donc on pourrait et les recommandations vont être faites 2023 donc après ça on pourra budgéter les infrastructures qu'on mettrait en place les aménagements par la suite et espérons qu'on peut le faire assez rapidement pour mettre en place parfait merci beaucoup je voulais aussi remercier Mme Leblanc aussi pour son écoute ça a été très très apprécié merci donc on va passer à la prochaine question de Raphaëlle Roy bonjour 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 donc je suis ici en tant que parent et je suis particulièrement mobilisée par la question de sécurité mon garçon qui est ici avec nous ce soir s'est fait heurter par une voiture au mois de septembre et c'était vraiment un petit miracle qui a pas qui a pas eu de séquelles physiques mais il y a beaucoup de séquelles psychologiques ici et chaque jour je suis témoin de petits miracles qui se passent dans la ville et j'aide les brigadiers le matin à faire le travail de circulation près de l'école parce qu'un brigadier pour chaque rue ce n'est vraiment pas assez étant donné comme vous avez souligné que la rue Lajoie est à deux sens ça ça veut dire qu'une personne doit s'occuper de voitures qui viennent par ici par ici par là tout le monde essaie de tourner il n'y a pas de sens unique pour tourner c'est vraiment hyper chaotique donc ma question c'est ma question c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui va être fait pour réduire le volume de voitures près des écoles parce que je vous félicite des mesures qui sont prises c'est vraiment un bon début je suis contente de voir que tout le monde est mobilisé par cette situation-là tout le monde est sensibilisé malheureusement ça a pris plusieurs événements tragiques à travers la ville de Montréal pour que nos élus décident de porter attention à cette problématique-là et et je vous félicite aussi de vouloir vous baser sur les données probantes parce que on le sait que des idées des opinions ça vaut une chose mais je suis scientifique dans mon travail je travaille en médecine et je sais que les données probantes c'est sur ce qu'on doit s'appuyer et ça a été montré dans plusieurs études de Montréal du Québec du Canada on a beau prendre plusieurs mesures tant que le volume de voitures n'est pas diminué malheureusement le nombre d'accidents de piétons ne diminue pas donc je suis contente de voir que sur la table il y a un projet de sens unique de la joie ça va aider à diminuer le nombre de voitures étant donné que entre Outremont et Mecacrine il y a trois écoles donc il y a des milliers d'enfants qui circulent à chaque jour malheureusement il y a beaucoup trop de voitures il y a beaucoup trop de parents qui viennent en voiture à l'école donc je comprends que c'est des projets qui sont de longue haleine il n'y a rien qui va être fait à court terme je comprends pourquoi mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut être fait à court terme pendant que les études sont mises en place pendant qu'il y a des projets pilotes qui sont évalués pour diminuer le nombre de voitures parce qu'on ne peut pas compter sur des petits miracles plusieurs fois par jour pour mettre la vie d'enfants en danger malheureusement Écoutez je ne peux pas être plus d'accord je pense qu'on l'est tous et d'ailleurs un objectif qu'on a évidemment qui va avec la sécurité c'est de réduire la circulation outre-monde en général il y a beaucoup de circulation de transit des gens qui viennent du centre-ville qui passent par la ville qui vont à Montréal ailleurs dans le nord Laval il y a beaucoup de circulation de transit pour les voitures justement avec des écoles des gens viennent de l'extérieur donc notre objectif c'est de réduire la circulation à outre-monde donc c'est pour ça que justement avec des données probantes on va voir d'où vient la circulation et on fera des aménagements pour réduire la circulation l'accès à outre-monde donc rendre ça plus difficile des sens uniques des cul-de-sac et je pense que c'est c'est quelque chose d'absolument nécessaire aujourd'hui on a vu l'augmentation de la circulation outre-monde moi j'habite ici depuis toujours et c'est incomparable par rapport à ce qui se faisait avant donc les enjeux de sécurité se bâtissent depuis quand même un certain temps mais ça n'existait pas il y a 30 ans mettons donc il faut s'ajuster il faut faire des choses nouvelles donc ce qu'on fait c'est que on fait des aménagements temporaires parce qu'on ne veut pas attendre la fin de l'année pour on veut bouger tout de suite sur la joie par exemple notre projet pilote de pistes cyclables avec sens unique si on le réalise ça se ferait cet été donc et là on va continuer à ajuster nos aménagements en discutant moi j'ai j'étais souvent à l'ouverture à l'entrée des classes à Guy Drummond au coin de l'art et la joie j'ai vu de façon anecdotique mais la circulation croisée qui se fait c'est hallucinant et c'est extrêmement dangereux effectivement les gens qui tournent de la joie vers l'art par exemple ou l'inverse c'est ça cause un problème vous avez raison que c'est beaucoup pour un brigadier et donc c'est des mesures comme ça qu'on va prendre pour réduire ce genre de de situation qui qui peut générer des accidents donc on est très déterminé à le faire on va le faire donc et aussi vite qu'on peut le faire mais on veut le faire aussi sérieusement c'est à dire comme vous dites basé sur des données probantes donc c'est il n'y a pas de mesures avant l'été pour réduire le nombre de voitures c'est Écoutez oui Madame Brown si vous voulez compléter Je pense que de façon réalistique là pour prendre par exemple passer un sens unique il faut rédiger la réglementation faire un avis de motion puis après ça le voter donc déjà on en aurait pour un genre de 90 jours ça serait comme en mode urgence mettons mais là après ça il faut penser au stationnement il faut bouger le stationnement il y a de la peinture par terre il y a une spécialiste en circulation qui dirait attendez deux secondes un sens unique il faut faire ça au printemps parce qu'il faut nettoyer la peinture pour pas que ça cause des faut changer la signalisation les autres tu sais il y a un an je vous dirais hé un sens unique ça se fait de la même non maintenant je comprends qu'un sens unique ça se fait pas comme ça ça c'est ça ceci étant dit ce qu'on peut faire à court terme en continuant en discutant de toute façon vous allez pouvoir nous le dire il y a d'autres enjeux voici ce qu'on pourrait faire vous avez un expert en circulation sur le comité qui est une des sommités à Montréal alors vous êtes chanceux de l'avoir il collabore beaucoup avec l'arrondissement puis il est très très généreux de son temps et de ses conseils alors on tu sais si dans deux semaines on peut faire quelque chose puis on voit puis on est capable de le faire on le fait go mais de faire des sens unique vite comme ça je pense pas que ce soit super réaliste puis je pense pas qu'on a envie de vous envoyer des faux espoirs parce qu'après ça tout le monde va être déçu mais on est super motivé à avancer alors dès que vous avez des idées dites nous le puis on le passe dans notre comité sécurité et mobilité puis l'équipe de professionnels le regarde sur le terrain puis eux ils ont des lunettes qu'on a pas non plus nous les parents là des fois alors parlez nous dites nous ce que vous avez besoin puis on va essayer de le faire on est mieux de peut-être miser sur plus de brigadiers parce que là c'est nous comme parents qui doivent qui doivent aider le matin et les brigadiers nous remercient énormément de le faire mais c'est peut-être là-dessus en attendant à court terme qu'on est mieux de Oui je sais que Ricardo effectivement il en a plein les mains donc ça c'est quelque chose mais ça c'est Marie-Claude Leblanc vous me vous me vous me corrigerez mais ça relève aussi de SPVM si je comprends bien il faut faire des demandes au SPVM là-dessus Merci 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 La prochaine question va à M. Pierre Lacerte M. le maire. À propos de la propriété du 367 Kerb, c'est un dossier problématique dont on doit la gracieuseté à Mme Mindy Pollack, qui avait favorisé un citoyen… M. Lacerte, attention à vous. Oui, vous me poursuivrez. Comme vous le faites. Oui. Continuez, Mme. Merci. Qui, le 9 avril 2018, avait favorisé un membre de la famille de M. Michael Rosenberg pour faire voter à la dernière seconde une dérogation qu'on appelait supposément mineure, une dérogation qui n'aurait jamais dû être accordée. Mme Pollack a permis aux propriétaires du 367 Kerb d'agrandir leur résidence, malgré le fait que le projet contrevenait à trois articles du règlement de zonage 1177 et qu'il avait été rejeté à l'unanimité par les experts de la Commission consultative d'urbanisme, le CCU. Le plus récent épisode de cette saga est une autre question de stationnement sur le terrain de cette même résidence. Il y a trois ans, les propriétaires avaient entrepris de couvrir une partie du terrain de la façade avec du gravier. On soupçonnait qu'ils voulaient y aménager un stationnement sur la marge de recul en façade de l'immeuble et jusqu'au trottoir. On avait dénoncé cette situation aux autorités en juillet 2020 et encore en mai 2022. Alors, ce n'est pas d'hier qu'on voyait ça venir. On nous était revenus à l'époque en nous disant que les propriétaires n'auraient pas l'intention d'aménager un stationnement à cet endroit. Pourtant, le fait d'avoir étendu du gravier à la fois sur la partie de l'entrée où manquait de l'asphalte et sur le terrain gazonné permettait de croire que les propriétaires avaient l'intention d'asphalter le tout. Comme de fait, les propriétaires ont aménagé un espace de stationnement en bloc de béton ajouré dans la cour avant de l'immeuble résidentiel. Or, le règlement 1177 sur le zonage interdit formellement de construire un stationnement dans les marges de recul. Hormis certains aménagements bien spécifiques dont l'usage stationnement ne fait pas partie, l'article 7.4 du règlement stipule que toute la surface des marges de recul doit être aménagée en gazon et en plantation et aucun autre usage n'y est permis. L'article 7.5 n'autorise les espaces de stationnement extérieur que dans les marges latérales. Alors, la fiche 1 sur les marges et les cours qui a été conçue par le Service de l'aménagement urbain et du patrimoine d'Outremont montre clairement ce qui constitue les marges de recul. Dans le cas dont je vous parle, les blocs de béton ont été installés à l'intérieur de la marge de recul dans la cour avant. J'appelle ça la cour avant, mais c'est la façade. C'était écrit dans le ciel que la dérogation qu'avait fait voter Mindy Pollack à la dernière seconde allait contrevenir à plusieurs articles des règlements municipaux en plus de créer un problème de stationnement. En accordant l'agrandissement à des fins religieuses, on condamnait de facto l'usage du garage. Parce que l'agrandissement qu'ils ont fait faisait en sorte que le garage qui était en arrière, on ne pouvait plus y accéder, on ne pouvait plus y entrer en auto. Alors, on perdait une place de stationnement. Et ça, malgré le fait que l'article 9.1.1 du règlement 1177 est, on ne peut plus clair, un permis de construction ne peut être émis à moins que n'ait été prévu des cases de stationnement hors rue. Alors, l'étrottesse de l'allée qui mène au garage ne permet pas des résidents des deux propriétés de s'y stationner, puisque cela bloquerait le passage aux propriétaires voisins. Ne serait-ce que pour cette seule raison, la dérogation dite mineure n'aurait pas dû être accordée, et encore moins demandée par Mme Pollack. Comment se fait-il, et voilà ma question, qu'on ait laissé cela se faire? Ayant été alerté, comment se fait-il que la directrice d'arrondissement et M. Moloch, le responsable de la gestion du territoire du patrimoine, n'aient encore rien fait à ce sujet? Est-ce que l'administration a l'intention d'intimer les propriétaires de démolir l'espace de stationnement illégal et d'exiger le réménagement en gazon et en plantation sur toute la marge de recul? Je vous ai envoyé quelques photos de ce qui a été fait, et je veux savoir si, en plus des questions, si l'administration va faire quelque chose, si vous concevez, comme moi, que ce qui a été fait est illégal. Merci beaucoup, M. Lasserre, pour votre question. Donc, évidemment, tout ça, ça a été fait avant qu'on arrive ici, nous, d'un côté, mais je peux vous dire que ce dossier-là, il est actif. Donc, sans aller dans les détails, je ne peux pas vraiment aller, mais il y a des mesures qui ont déjà été prises. Il y en a d'autres qui vont aussi être prises. Je ne sais pas si Mme Leblanc veut compléter là-dessus ou si ça... Mais juste pour vous rassurer que ce n'est pas un dossier qui dort, c'est un dossier actif. En tout cas, ça fait trois ans qu'ils ne dors pas, mais ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Je ne sais pas si Mme Leblanc... Comme le dit M. le maire, c'est un dossier qui est actif. Il y a des détails qui sont confidentiels qu'on ne peut pas partager en conseil d'arrondissement, mais il y a des interventions qui ont été faites avant les Fêtes. Il y en a d'autres qui ont été faites il y a quelques jours. Et comme le dit M. le maire, le dossier est actif. Oui, je comprends. Il y a beaucoup de choses du dossier actif que nous vous avons fournies. Ça fait que ce n'est plus bien confidentiel. Mais quand ils avaient agrandi leur mur, la maison, c'est nous qui avons été obligés de dire aux inspecteurs, ils n'ont pas fait ça selon les plans. Ils ont mis le mur encore pour agrandir encore davantage la maison. C'est nous autres qui vous avons avertis. C'est quand même extraordinaire. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Moi, je paye. Effectivement, nos ressources d'inspecteurs doivent être à l'affût de ce genre de changements ou de travaux en général dans l'arrondissement sans permis, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on avait annoncé au début de mandat, c'est quelque chose auquel on tient, l'équité réglementaire pour tous. Donc, tout le monde doit suivre les règlements. C'est le point. Est-ce qu'ils avaient un permis pour faire ce stationnement? Non. Ça, vous avez le droit de me le dire. C'est beau. Est-ce qu'il y a eu des constats d'infraction? C'est-à-dire que ça, c'est... Oui. Ça, ça va encore un peu dans ce que vous disiez. Je comprends. Je comprends, mais... Oui, oui, oui. Non, non, c'est M. Lacerde, oui, effectivement, qui pose la question, donc, qui doit poser la question. Et, je veux dire, c'est comme... Comment je pourrais dire? On s'occupe activement du dossier. Est-ce que, sur cet agrandissement, ce stationnement-là, est-ce qu'il y a... vous en avez été mis au courant? Vous étiez au courant? Est-ce qu'il y a des choses qui sont entreprises? Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont entreprises sur cet élément-là que j'apporte ce soir? Oui. La réponse est oui, M. Lacerde. Ah, vous le saviez. Bon, c'est déjà ça. Non. Sur la dernière partie, on ne le savait pas. On a été constaté, comme vous, il y a des photos. Il y a des interventions qui ont été réalisées. Il y en a d'autres qui sont en cours. Le dossier est actif. Mais on n'était pas au courant, là, qu'il allait faire... que ces travaux-là étaient réalisés. Pourtant, on a averti... en 2020 et 2022, on était ici, là. On en a parlé. On a envoyé des photos. C'est pas nouveau, là. Ça fait... ça fait... ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Merci, M. Lacerde. La prochaine question va à M. Félix Gérard. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, membre du conseil, membre de l'administration. Je suis... je suis un père de famille. J'ai trois enfants et j'habite... à la suite de l'école Guy Drummond. J'aimerais... D'abord, j'aimerais vous remercier pour les aménagements temporaires qui ont été faits pour atténuer, pour faciliter les déplacements de piétons, le matin et l'après-midi, au labor... à l'abord immédiat de l'école. C'est vraiment positif, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de très concret comme action. Quand on laisse nos enfants partir le matin, il y a quelque chose qui est amélioré ici. J'espère, en tout cas, on voit, il y a quelque chose qui va dans la bonne direction. Il y a encore des enjeux, vous avez parlé de l'avenue Lajoie, de partage des voies sur l'avenue Lajoie. Il y a quelque temps, on a permis le stationnement du côté nord de l'avenue Lajoie, entre Outremont et Stuart. Et puis, il y avait le marquage au sol qui n'était pas tout à fait ajusté pour la nouvelle permission de stationner. J'ai écrit à l'arrondissement à ce moment-là, j'ai eu une réponse de votre agent technique qui m'a indiqué qu'il n'y avait pas de problème, que c'était tout à fait conforme parce qu'il y avait un panneau qui disait que dorénavant, les voies étaient partagées. Il y a eu aussi une modification partielle du marquage au sol, des lignes jaunes près du coin d'Outremont-Lajoie, puis Wiseman-Lajoie, mais seulement du côté est. Il reste encore la section où la piste cyclable est bien visible entre, quand la neige est enlevée, entre Wiseman et Stuart. Puis là, vous parlez que peut-être qu'on aura éventuellement un plan cohérent de mobilité qui inclut le cyclisme avec une voie qui va quelque part. Là, il y a des segments, des petits bouts de piste cyclables, puis dans le fond, je suis content. Dans votre mot d'ouverture, vous avez parlé qu'un plan pour avoir quelque chose de cohérent, d'utile pour le cyclisme et un usage de l'avenue Lajoie qui va être à plusieurs fins. Donc, j'aimerais l'entendre davantage, mais vous avez déjà parlé de ça. Comment est-ce qu'on peut développer l'usage de l'avenue Lajoie pour le bien de tous les usagers? C'est une question intéressante que vous posez parce que, en plus des enjeux de sécurité qu'on connaît, qu'on a identifiés autour des écoles et en particulier autour de la rue Lajoie, à Outremont, il y a la façon que ça a été construit dans les pistes cyclables, c'est-à-dire qu'on a investi beaucoup d'argent dans les pistes cyclables artérielles, ce qu'on appelle artérielles, c'est-à-dire Thérèse-Lawaroux, Côte-Sainte-Catherine ou le lien sur Stuart qui... Et donc, notre objectif, nous, c'est de créer un réseau local, c'est-à-dire un réseau où les gens peuvent aller avec leur famille pour se promener dans Outremont. Donc, c'est pas pour aller dans d'autres arrondissements nécessairement, on peut le faire par les pistes cyclables artérielles, mais il n'y a pas de réseau pistes cyclables Outremont et c'est ça l'objectif qu'on veut faire. Donc, Lajoie, c'est un exemple, il y aurait d'autres rues aussi qu'on examine, possiblement en projet pilote pour cet été. Donc, et après ça, ce sera à valider avec le plan directeur, voir si avec les données, si c'est cohérent, si ça peut fonctionner et si c'est sécuritaire et que ça favorise aussi la mobilité douce, par exemple, en vélo. Donc, c'est ça le plan pour cet été et pour, à plus long terme, avec le plan directeur. Donc, on a des ambitions vraiment de transformer Outremont. Je veux dire, il faut le faire. La sécurité le nécessite, mais aussi juste le... comment je pourrais dire, le bien-être de notre utilisation de notre milieu de vie. Il faut toujours l'améliorer. Puis, je pense que des pistes cyclables locales vont aider à profiter de notre milieu de vie. Donc, voilà, c'est l'objectif. Je vous remercie. Merci, monsieur. Donc, la question... La prochaine question va à Céline Forgette. Céline Forgette. Je pensais que... que j'étais la dernière, puis je vois qu'il y a encore des gens qui n'ont pas... Je pense que vous êtes la dernière. Qui ne sont pas intervenus. Oui. D'accord. Vous avez une question? En fait, je me suis pas... Je suis pas... Je suis la... Ok. Elle va prendre vos... Peut-être vos... Vos coordonnées, mais vous pouvez venir effectivement poser la question. Hein? Pardon? Je vous donnerai votre nom à madame après, puis ça va être correct. En fait, mon nom, c'est Viviane. Oui. Moi aussi, je suis maman d'un garçon qui va à Guy Dromond, qui est mon petit garçon qui est là. Moi, j'habite Outremont depuis que je suis grande comme lui, en fait, il y a sept ans. Puis, comme vous expliquez, je pense qu'on peut dire qu'il y a des nouveaux risques, là, à Outremont. C'est-à-dire que le volume... La quantité de voitures qui circulent est plus importante. On l'a vu... Je l'ai vu à travers deux décennies. La grosseur des véhicules, aussi, est plus importante. Puis, il y a des nouveaux risques, comme les cellulaires, par exemple, qui n'existaient pas avant. Ce qui fait en sorte que... Je pense que... Bien, je suis contente de voir aussi qu'il y a des changements qui vont être apportés au quartier pour améliorer la sécurité dans le quartier. On sait qu'il y a d'autres quartiers qui ont des mentalités très progrétistes, avant-gardistes. Je pense, par exemple, au plateau Mont-Royal ou à Rosemont, où est-ce que, justement, les sens uniques ont été faits à la grandeur des quartiers, avec des sens uniques qui se font face, des fermetures de bouts de trottoirs. C'est des mesures audacieuses que j'espère voir aussi dans notre quartier le plus vite possible, finalement. Moi, j'habite sur la rue Heartland, entre La Joie et Van Orn. Donc, je suis contente aussi d'entendre qu'à moyen terme, ça devrait devenir un sens unique. J'aurais aimé ça avoir des précisions, là, à savoir, bon, les sens uniques, est-ce que ça va être répandu de façon très grande dans le quartier? Je pense qu'essentiellement, notre quartier entier est une zone scolaire, avec toutes les écoles qu'on a, secondaire, primaire. J'ai l'impression que ce serait avantageux que ce soit très répandu. Donc, finalement, l'étendue des sens uniques, reprécisez, s'il vous plaît, le délai, notamment pour la rue Heartland. Puis, je réalise aussi, avec le projet qui est dans les papiers, que Côte-Sainte-Catherine et Van Orn, sur Mont-Tronçon-de-Rue, en fait, seraient reliés sans interruption. Je me demande si ça ne deviendrait pas, à ce moment-là, une option de transit populaire pour les voitures. Est-ce qu'au niveau de la joie, il y aurait un intérêt, à un moment donné, de faire des sens uniques qui se font face ou qui s'opposent, là, pour limiter les transits entre les deux artères principales, qui sont Côte-Sainte-Catherine et Van Orn? D'accord. Merci pour votre question. Je vais laisser Mme Brown répondre, mais avant de juste mentionner peut-être qu'effectivement, on est ambitieux. On est ambitieux pour réaccaparer notre milieu de vie ici à Outremont, apaiser la circulation. Et moi, je n'ai aucun problème à m'inspirer des bonnes choses qui ont été faites dans d'autres arrondissements. Je pense que l'objectif d'apaisement et de favoriser la mobilité et de réaccaparer notre milieu de vie, je pense qu'on le partage. Donc, on s'en va dans ce sens-là. Je pense qu'on va voir les changements cette année et dans les années qui s'en viennent, il n'y a aucun doute. Et donc, je laisse juste la parole à Mme Brown sur la question du sens unique sur Heartland, là, donc, elle porte le dossier. Alors, on est rendu à la… Vous auriez dû recevoir un avis pour la réunion qui a eu lieu. Vous ne l'avez pas reçu à la maison? OK. Il y avait plusieurs de vos voisins à la dernière rencontre, je peux vous le dire. Je ne me rappelle pas. C'était quand la date? Je sais qu'il y a… 3 novembre. Donc, on a longuement discuté, mais c'était la troisième rencontre sur le sujet. Et en gros, ce que vos voisins disaient, c'était qu'il y a eu une intervention qui a eu lieu sur Dunlop. Donc, ce sont des face-à-face. Il disait, en créant seulement un sens unique, une seule intervention, vous avez créé un problème, vous l'avez envoyé ailleurs. Vous avez réglé un problème là, mais vous avez augmenté les problèmes de circulation sur nos rues. Dans le fond, ce qu'on a compris du message de vos voisins, c'était, si vous faites des interventions, faites-les de manière globale. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé à voir les quatre rues dans une globalité. C'est comme une espèce de quadrilatère, ces rues-là, qui sont vraiment particulières, qui ont un peu les mêmes types de maisons, qui ne sont pas des artères, qui sont entourées par les… Bon, les quatre rues doivent être traitées ensemble. Donc, c'est Pratt, Hartland, Antoine de Maillet, puis Dunlop. Sur Hartland, ça va être des dos-à-dos. Vous comprenez? Oui, à partir de Van Horn, en fait. Des dos-à-dos. Dans le fond, à partir de Van Horn, ils vont être dos-à-dos, exactement. Sur Dunlop, ils sont face-à-face. Donc, ils se rencontrent, Dunlop. Si vous êtes sur Van Horn, ils sont face-à-face. Je comprends. De Hartland, ils vont être dos-à-dos. Donc, il va y avoir un sens unique sur Hartland vers le nord, puis un sens unique sur Hartland vers le sud, à partir de Van Horn. On le vote aujourd'hui. Je veux dire, je ne veux pas prédire le vote, mais on va passer au vote sur ce projet-là aujourd'hui. Et ça ne sera pas mis en place avant le printemps. On ne peut pas parce qu'il faut de la nouvelle signalisation. Il faut changer le marquage au sol. Comme je vous dis, lors des dernières rencontres, les résidents de Pratt et de Hartland, certains de Hartland n'étaient pas là à la dernière rencontre. C'était uniquement des citoyens d'Antoine de Maillet qui étaient là. Donc, on a décidé de recréer deux rencontres qui vont avoir lieu le 22 février pour rediscuter avec ça des résidents des rues. Donc, ça ne peut pas se faire avant le printemps. Ce sera fait donc cet été. Mais ce qui va être voté aujourd'hui, en fait, à ce moment-là, c'est quel… Le sens unique sur Hartland va être voté. Donc, on pourrait le mettre en vigueur à partir de demain, par exemple, mais vous n'auriez pas le bon marquage au sol. Le stationnement ne va peut-être pas fonctionner. Il n'y aura pas les panneaux. Donc, ce serait dangereux de faire ça. Mais prenez pour acquis que sur Hartland, c'était unanime. Tous vos voisins étaient d'accord pour ce sens unique-là. Donc, ça devrait avoir lieu cet été. Merci beaucoup. Merci, Madame. Donc, on passe maintenant à Madame Forgette pour sa question. D'accord, venez, Madame. Vous avez inscrit votre nom. Après, on passera pour l'inscription. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter, Madame Leblanc? Juste vous assurer de me laisser vos noms après parce qu'on doit les enregistrer. Ça fait que je vais aller porter une petite feuille avec un crayon. OK. Je vous remercie beaucoup. Mon nom est Martine Dessert. Je suis parent de deux merveilleux petits garçons qui vont à Guy-de-Romone, dont il y en a un qui est ici avec moi ce soir. Et je suis une ancienne du Collège Stanislas. Je connais bien le quartier. J'aime beaucoup le quartier. Je suis très heureuse de voir les changements qui sont faits, les propositions qu'on entend aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'historique autour de ce dossier-là. Très contente de voir qu'il y a une reconnaissance de la problématique. Et des changements qui sont faits, malgré qu'ils soient de nature temporaire. Par contre, je sens aussi un grand désespoir des parents. Je pense que vous le sentez aussi. C'est peut-être un peu ça qui nourrit l'urgence de la situation et les mesures qui sont prises. Donc, quand on entend des plans qui nous amèneraient vers la fin 2023, ça rajoute des délais extraordinaires à une situation qu'on considère urgente. Donc, c'est un peu inquiétant. Et par rapport aux études scientifiques, les données, tout ça, évidemment, c'est important. On apprécie. Puis, on voit là, dans l'exemple que vous venez de donner d'ailleurs, Mme Brown, l'importance de faire les choses de manière holistique. Par contre, je comprends que, vu la nature persistante du projet, de la problématique, il y a déjà eu des études qui ont été faites. Je pense notamment à l'étude de WSP qui date de 2018. Et en lisant cette étude-là, j'ai vu que les problématiques, en fait, sont les mêmes. Il y a des mesures qui ont été prises, mais on voit les mêmes problématiques. Je ne sais pas, tu sais, sans commenter sur l'efficacité des mesures qui ont été prises, il y a peut-être d'autres facteurs qui se sont rajoutés, mais la réalité, c'est que les données, en fait, sont les mêmes. Et je pense notamment à un point que, tu sais, parce que je ne veux pas revenir là sur toutes les choses qui sont dites, le volume de trafic fondamentalement, c'est ça qu'il faut régler. Par contre, un point qui est ressorti de l'étude de WSP, que je pense qu'il faut vraiment focusser là-dessus, c'est qu'apparemment qu'une grande majorité des parents d'enfants qui vont au Collège Stanislas viennent en voiture. Et je dois avouer d'être une de ces personnes-là. À l'époque, j'habitais à Saint-Lazare. Je veux dire, ces voitures-là ne vont pas disparaître. On ne peut pas marcher de Saint-Lazare à Outremont. Et donc, voilà. Donc, comment résoudre cette problématique-là? Parce que de bloquer les rues de l'heure et de rendre les rues de la joie au sens unique, c'est sûr que ça va aider le volume, mais ça va créer des problèmes ailleurs. Je ne suis pas contrainte parce que fondamentalement, les enfants, moi, Étienne, il se rend à l'école à pied, parfois à grande vitesse, parce que la cloche sonne, puis on est tous pressés, puis tout ça. Puis c'est sûr que c'est inquiétant, le volume actuel. Donc, bien qu'il y ait une solution, une proposition dans le sens de vouloir alléger le volume. Par contre, il faut résoudre par la même occasion la question du stationnement et du débarcadère, parce qu'actuellement, il y a une grande insuffisance de places de stationnement et de débarcadère. Puis je n'ai pas vu à date aucune solution proposée dans ce sens-là, en l'occurrence dans le plan de WSP non plus. Bon, il y a quelques propositions qui se sont faites dans le passé, notamment, je pense que le comité de mobilité de Guideramond a proposé de regarder qu'est-ce que le collège Stanislas pourrait faire, parce qu'en bout de ligne, ils sont à l'origine quand même, les parents sont à l'origine de la problématique. Est-ce qu'ils pourraient donner accès à leur stationnement pour les débarcadères? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Merci beaucoup pour votre question. Il y a plusieurs éléments, je dirais. Premièrement, on ne va pas attendre la fin de 2018 pour mettre des mesures dans les écoles. On les met tout de suite. Pardon, 2023, oui, on parle de 2018 pour l'étude. Mais on n'attend pas la fête d'année pour mettre en place les mesures de sécurité. On va le faire au fur et à mesure qu'on rencontre les directions d'école et les parents. Chaque école a sa propre problématique. Il y en a qui sont semblables à Guy Drummond, mais il y en a qui sont très différents, comme Stanislas, par exemple. Mais on les met tout de suite. Dès qu'on trouve une solution, on est prêt à essayer avec un projet pilote en collaboration avec la direction d'école et les parents. Puis après ça, avec les données supplémentaires, on pourra penser à des aménagements plus permanents. Pour Stanislas, oui, vous avez raison, les gens viennent en voiture d'ailleurs, beaucoup. Nous allons rencontrer d'ailleurs la direction de Stanislas dans les prochaines semaines. Et il y a des choses à faire à Stanislas. Il faut trouver un endroit pour les débarcadaires. Notre philosophie, notre approche dans tout ça, c'est de séparer les piétons des voitures, finalement. Donc, des écoliers, qu'ils aient leur espace, comme on l'a fait à Guy Drummond, qu'ils ont leur espace à eux et que les voitures, les débarcadaires soient plus loin. Donc, on sépare comme ça. Donc, on diminue le risque d'accident. Et il faut trouver une solution pour Stanislas. Donc, on va s'asseoir avec eux. Puis, effectivement, c'est un des endroits, c'est un point chaud. C'est peut-être un des points les plus chauds dans Outramont, là, pour les écoles. Donc, on espère trouver une solution moins temporaire rapidement, puis après ça, plus permanente. Et à part le fait de compter sur le collège Stanislas pour trouver une solution pour les débarcadaires, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont considérées par l'arrondissement? Oui, c'est-à-dire que nous, c'est certain que si on trouve une solution qui est faisable, on va le mettre en place. D'ailleurs, c'est la sécurité des élèves, ça passe en premier. Donc, on veut la collaboration, puis je crois qu'on l'a de toute façon, des directions des écoles et des comités de parents, par exemple. Mais s'il faut mettre des mesures de sécurité tout de suite, on va le faire. C'est clair. Merci. Merci. Donc, on va passer à Mme Forgette, s'il vous plaît. Mais j'avais juste... Oui, finalement, vous avez été patiente, mais... Je m'excuse, mais par rapport à l'intervention de la dame avant, je voulais juste une mini-information supplémentaire. Il y a l'étude WSP 2018, mais il y en a eu d'autres depuis, notamment des études pour fermer la rue Dollar. Et donc, il y a d'autres comptages qui ont été faits et d'autres données qui sont également disponibles pour ça. Oui, oui. Oui, oui, absolument. Mme Forgette, c'était bon. Donc, voilà, je renouvelle à nouveau ma déception de voir Mindy Pollack et Valérie Patraud assises au Conseil, malgré l'important jugement du Tribunal des droits de la personne, reconnaissant qu'elles ont usé de discrimination dans leurs fonctions. C'est faux. C'est faux. La Cour a rejeté toutes les plantes qui étaient vis-à-vis de Mme Pollack et moi-même. J'aimerais continuer. Ma question, c'est mon temps de parole. Je m'excuse. Alors, je voudrais également soulever qu'au point 61, dans les agendas sur les procédures d'enregistrement des personnes habiles à voter, si les gens s'opposent aux mesures d'emprunt que vous proposez, ils peuvent signer. Il y a un nombre de personnes minimum requis pour bloquer le projet. Dans le sommaire, il est écrit que le nombre de signataires n'a pas atteint le nombre requis pour bloquer le projet, mais ce n'est pas écrit le nombre de gens qui ont signé. Je pense que c'est un manque de transparence qu'il y ait une personne ou dix ou quinze qui ont signé. Ça devrait tout simplement être écrit dans Mme Leblanc est partie. Je me rends compte qu'il n'est pas là. Et Mme Maître Desjardins est là. Effectivement, on peut l'écrire dans les prochains dossiers, Mme Forger, mais pour votre information, il y a eu zéro signature dans les registres. Non, je sais qu'il n'y a probablement personne qui a été signé, mais je trouve que même s'il y en avait eu un, c'est important que quelqu'un qui se déplace pour aller signer, que le un soit là. Il me semble qu'avant, dans mon vieux temps, on l'écrivait. C'est juste quelque chose qui m'accrochait un peu. J'étais curieuse. Je me disais, il y en a-tu un, deux ou trois, je ne sais pas. Ou il y en a peut-être 100 ou il y en a peut-être 150, je ne sais pas. Donc, ma question concerne l'urbanisme. En fait, ma question a rejoint un peu celle de M. Lacerde sans qu'on en ait parlé, mais devant nos maisons, il y a une grande partie de terrain qui appartient à la ville. En fait, tout l'espace où sont les arbres, je ne sais pas si vous le savez, mais du trottoir jusqu'après les arbres. Habituellement, c'est jusqu'à notre première marche. Ce terrain-là appartient à la ville, ne nous appartient pas. Mais évidemment, pour se rendre à nos maisons, on a une allée. pour s'y rendre. Et on essaie de plus en plus d'avoir l'espace, un espace perméable au sol de plus en plus. On fait des renflements dans les rues pour avoir l'égouttement de la pluie, tout ça. Mais ce que je marque de plus en plus, c'est que les allées pour se rendre à la maison, qui sont la plupart du temps sur le terrain de la ville, sont de plus en plus larges. Alors, au lieu d'avoir une entrée normale, comme il y avait des entrées traditionnelles à Outremont, c'est rendu que les gens font des marches plus larges, puis ils font les allées plus larges. Puis je me dis, soit, si sur leur terrain, le coefficient de couverture au sol leur permet qu'ils la fassent large, mais sur le terrain public, je crois que si on est rendu à faire des renflements dans les rues pour l'écoulement de l'eau, je veux dire, je ne vois pas pourquoi, sur notre terrain public qui nous appartient, on permet ou des entrées de garage ou du pavé de bloc ou des allées qui sont autrement plus larges que ce qui est nécessaire. Moi, je pense que ce serait probablement intéressant, dans les règlements, de prévoir une largeur d'allées maximum. C'est quand même un terrain qui nous appartient. On a le droit de légiférer sur cette partie-là. Puis ne pas laisser ambitionner le bétonnage partout. On en a maintenant au parc Outremont, dans le terrain de jeu, grâce à Projet Montréal. Mais je trouve qu'en mettre, en mettre, en mettre du béton tout le temps, ou du pavé uni, ça ne devrait pas être plus large que le nécessaire. C'est intéressant comme idée. Je pense qu'on pourrait regarder ça du côté réglementaire, de voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut limiter la largeur des entrées. Je trouve ça très raisonnable et très… On peut faire ce qu'on veut, c'est notre terrain. Absolument, absolument, ça passe à la ville. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup de votre écoute. D'accord, merci. Merci, bonne soirée. Donc, ça complète la période de questions en présentiel. Donc, là, on va passer aux questions qui ont été soumises par voie électronique. Et je vais demander si, ce soir, ça va être Maître Desjardins qui va lire les questions. Donc, la question de M. Marc Thibault, le sujet déneigement passerelle. La question, bonjour, serait-ce possible de faire en sorte que la passerelle piétonnière du Campus 1000 soit déneigée au même titre que les trottoirs de l'arrondissement lors du récent verglas du 7 janvier, puis de la tempête de neige du 13 janvier, aucun déneigement des glaçages sérieux n'a été fait avant 24 heures après le début des précipitations. Le 13 janvier à 17h30, aucun déblayage n'avait encore été fait presque 24 heures après les premiers flocons. Beaucoup de gens empruntent ce passage, dont des cyclistes, alors que la Ville s'est engagée à prendre bien soin des pistes cyclables cet hiver. Afin d'encourager le vélo, finalement, une portion des escaliers côté sud pourrait être déblayée afin de décongestionner le couloir de descente à vélo, où actuellement, piétons et cyclistes s'y engagent, rendant la circulation difficile alors que la surface est mal dégagée, et de permettre aux piétons de descendre plus rapidement. De toute façon, les piétons finissent par se freiner un chemin dans l'escalier fermé. Effectivement, ça peut être une problématique de sécurité. Je veux juste rappeler que la passerelle piétonnaire appartient à l'Université de Montréal. Donc, c'est la propriété de l'Université de Montréal. C'est elle qui a donc la responsabilité et le droit et l'obligation aussi d'énerger cette passerelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ce que ce soit fait. On va relier le commentaire aux bonnes personnes à l'Université de Montréal. Et on pourra faire le suivi avec vous là-dessus, mais je m'attends à ce qu'effectivement, il déplaie correctement la passerelle. Voilà. Merci beaucoup. Question de Roland-Yves Carignan. Le sujet sécurité des piétons aux abords d'échangeurs Rocklin. La question. Les abords d'échangeurs autoroutiers Rocklin constituent l'une de ces rebutantes reliques bétonnées des années 60-70, favorisant à outrance la circulation automobile. Et transformant ce quartier d'Outremont en un lieu inhospitalier et dangereux pour les humains. L'arrondissement et la ville doivent rapidement réaménager ce secteur où les piétons marchent dans la rue autour d'un parc canin quand il n'y a pas de trottoir, ni même de l'espace pour en mettre un. Comment est-ce possible en 2023? Quelques semaines à peine après la mort de la petite Ukrainienne de 7 ans dans Ville-Marie, devient clair que les résidents n'acceptent plus des dangers inhérents aux aménagements urbains favorisant l'automobile au détriment de la sécurité des piétons. Est-ce que les élus d'Outremont s'engagent à ce que la sécurité des piétons et cyclistes, ainsi que la qualité de vie des résidents, est précédente sur tout autre considération dans l'élaboration du plan de réaménagement de ce secteur? Merci pour votre question, M. Carignan. Donc, effectivement, la sécurité des plus vulnérables, c'est une priorité. Nous avons demandé à la Ville-Centre, le secteur Bates est réglementé par la Ville-Centre, donc nous avons demandé un réaménagement de ce secteur pour le rendre plus sécuritaire. Et nous avons aussi donné le mandat à l'administration ici de développer un sentier multifonctionnel le long de l'avenue Bates, donc le long en dessous du viaduc Rockland, entre les avenues Rockland et McEachern. Donc, on espère bien que ça va se réaliser cette année, en 2023. Merci. M. Frédéric Bélan, le sujet projet pilote Bloomfield. La question. Bonjour, M. le maire. Je vous ai posé une question au dernier conseil concernant mes craintes de créer un nouveau problème de circulation sur de l'épée. Si vous procédez avec votre projet pilote de fermer la rue Bloomfield, vous m'avez alors répondu qu'il n'y aura pas de problème car il y a eu peu d'impact l'an dernier. Est-ce possible de rendre publique cette étude d'impact, s'il vous plaît? Surtout, j'aimerais vous parler de l'impact sur notre famille. La rue est suffisamment tranquille pour que les enfants puissent jouer prudemment aux abords de la rue. L'an dernier fut toute une autre histoire. La fermeture de Bloomfield a tout changé. Le nombre de voitures a décuplé et la vitesse rendait le tout dangereux. Ma fille ne veut plus faire de vélo sur notre rue depuis. Faire ce projet pilote sans prendre en compte les effets subis par les résidents serait un non-sens. Pouvez-vous vous engager à inclure des mesures afin de protéger la quiétude des résidents de l'avenue de l'épée? Merci. Merci pour votre question, M. Bélan. Évidemment, le projet pilote qu'on veut faire sur l'avenue Bloomfield est assez intéressant parce qu'elle impliquerait une fermeture de l'avenue Bloomfield devant le parc Outre-Mont et créerait un air sécuritaire plus large qu'à l'intérieur du parc et fortement désiré par les résidents. Évidemment, on ne veut pas créer des problèmes ailleurs. Donc, quand je dis que l'année dernière, il n'y a pas eu d'impact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de plainte. On n'a pas reçu de signalement ou de plainte là-dessus. Mais je comprends bien votre enjeu. J'aimerais bien que quelqu'un de l'équipe vous contacte, qu'on prenne bien l'enjeu. Évidemment, on est très, très ouvert et on va regarder ça de proche s'il y a des problèmes. Et on va récolter des données avec notre plan directeur qui va récolter aussi les données pendant notre projet pilote sur Bloomfield. Les données sur de l'épée. Mais même en attendant, on est très ouvert à créer des aménagements sur de l'épée qui apaiserait la circulation sur votre rue. Merci. Marie-Anne Delancourt, le sujet sécurité des piétons, dos d'âne, la question. M. Desbois, j'avais accueilli avec joie les dos d'âne sur Durocher entre Van Orne et La Joie lorsque j'y résidais sur la présidente d'administration. Je n'ai pas d'études, mais je suis certaine que vous en avez. Les ralentisseurs, ça fonctionne. La sécurité des piétons devrait être un enjeu non-partisan de votre administration. Et votre administration ne devrait pas avoir de problème à continuer cette démarche. Or, je constate comme de nombreux parents du quartier que l'installation de dos d'âne n'a pas continué, exemple sur de l'épée. M. McAkren, d'abord, allez-vous continuer l'installation des dos d'âne sur les rues résidentielles, si oui, quand et quelles rues, sinon pourquoi? Ça fait un moment que nous attendons la position de votre administration. Nous sommes de nombreux parents en avoir assez d'entendre parler de stationnement quand nous avons peur de laisser nos jeunes enfants traverser notre rue pour aller aux dépanneurs en face. S'il vous plaît, ne me répondez pas que vous y réfléchissez. Ce n'est plus le moment. Merci. Merci, madame, pour votre question. Donc, notre position est très claire. Je pense que je l'ai exprimée à multiples repérises. C'est que, donc, on va aller plus loin, beaucoup plus loin que l'installation de dos d'âne. On est beaucoup plus ambitieux afin d'apaiser la circulation. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette étude qui va ramasser des données probantes pour nous aider à prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les rues et les apaiser. Les dos d'ânes, c'est une des solutions, mais il y en a d'autres. Il y a potentiellement des SAI qu'on peut installer. Il y a des sens uniques qu'on peut changer ou des pistes cyclables. Donc, la décision, c'est de, si on met, on installe des dos d'ânes et qu'on les enlève six mois plus tard, je pense que c'est autant du gaspillage de fonds, mais aussi environnement du gaspillage de béton et la création de GES inutilement. Donc, on prend la sécurité au sérieux, puis on veut mettre en place des mesures sérieusement, donc incluant toutes les données. Et donc, vous allez voir des installations d'apaisement, mais basées sur des données probantes. Merci. Marc Poulin, le sujet, Parc Mali. La question, Mme Patrou, Mme Pollack, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer à nouveau ma déception de voir qu'en dépit du fait que le tribunal des droits de la personne a jugé discriminatoire le geste que vous avez posé à l'égard de M. Lussier, vous ne vous êtes toujours pas excusé auprès de la victime et des citoyens qui ont appuyé le montant de la condamnation. Ma question porte sur le Parc Mali, alors que la position de l'équipe du maire des Bois est claire et sans équivoque en soutien aux citoyens qui veulent son maintien intégral dans le respect des armes matures qui y sont présents. Un flou demeure quant à votre position. Alors que ce dossier avance vers sa finalité, allez-vous, oui ou non, apporter votre soutien au maire des Bois et méditer auprès de lui pour que ce joyau d'Outremont soit préservé dans son intégralité? Donc, la question toujours m'est adressée, mais je vais te donner la parole si Mme Patrou ou Pollack veulent commenter, répondre. Oui, bien, ça va me faire plaisir de dire à M. Poulin, bien, bonne année. Merci pour son message. Et évidemment, comme à chaque conseil, comme le faisait Mme Forger auparavant, c'est des fausses informations qu'il véhicule dans son message concernant le tribunal des droits de la personne. Ceci dit, concernant le Parc Mali, en fait, on en a discuté, la sécurité dans ce secteur-là, c'est un grand enjeu. Il mentionne, M. Poulin, que le dossier avance vers sa finalité. En fait, je tiens à le rassurer. Pas du tout. Le dossier en est plutôt au début. Les premières études et les premiers scénarios de réaménagement de toute cette zone vont bientôt être disponibles et on va pouvoir en discuter et discuter sur du concret, des scénarios concrets. Et je le rappelle que l'administration de Valérie Plante avait tenu à ce que le scénario du maintien du Parc Mali soit un des scénarios à l'étude. Donc, on devrait retrouver ce scénario et ses avantages et inconvénients pour cette zone dans les prochaines études qui vont être rendues publiques. Il y aura des consultations publiques. Tous les gens du Parc Mali vont pouvoir s'exprimer. Les citoyens qui résident dans cette zone-là et qui utilisent cette zone-là vont également pouvoir s'exprimer. Donc, comme le disait M. Baudry récemment, le but, ce n'est pas de détruire un parc anin, mais c'est de refaire toute une zone qu'elle soit durable et agréable pour tout le monde. Savez-vous quand les études vont sortir, Mme Patroux? Ça devrait être incessamment sous peu, là, de ce que je sais. Ça devait être en décembre. Donc, j'imagine que dans les premiers mois de 2023, on devrait y avoir accès. Merci. Donc, merci pour la question. Merci. Donc, on passe à la prochaine question. M. Tiabouraud. Juste avant, M. Mac, on doit prolonger la période de questions. D'accord. Je le propose. J'appuie. D'accord. On est d'accord. On est d'accord. Parfait. Donc, M. Éric Tiabouraud, sujet stationnement. La question. Bonjour. J'ai appris dernièrement que la nouvelle réglementation sur le stationnement de mon secteur Artland-Charmes-du-Manoir allait se retrouver en deuxième lecture lors du conseil de mardi le 17 janvier. Cette nouvelle réglementation ne correspond pas à la promesse électorale de la nouvelle administration qui indiquait clairement l'abolition de la zone 1. De plus, je n'ai pas eu conscience d'une réelle consultation dans les dernières semaines, mis à part une feuille dans nos boîtes aux lettres reçues fin novembre nous indiquant les changements à venir. J'écris à l'arrondissement pour indiquer mon désaccord avec cette nouvelle réglementation considérant la promesse électorale. On m'a répondu que Stéphane Desjardins allait me contacter pour en discuter. Malheureusement, je n'ai jamais eu de retour de cette personne. Considérant ce qui précède, est-ce que le conseil peut suspendre la nouvelle réglementation dans ce secteur et faire de réelles consultations publiques? Merci. Merci pour votre question. Donc, le point a été retiré pour aujourd'hui. Je pense que M. Desjardins a essayé de vous contacter et vous lui avez parlé entre-temps. Mais, donc, sur la question de l'engagement d'abolir la zone 1, c'est ce qu'on fait. Donc, on rétablit des zones S3R pour plus de 50 % de la population outre-monde. Donc, on redonne la priorité aux résidents pour plus de 50 % de la population d'outre-monde dans des zones qui sont évidemment plus denses. Et aussi, on enlève les irritants qui avaient été mentionnés, particulièrement sur le stationnement le soir et le week-end. Tout ça, ces actions-là, les mesures qu'on prend, c'est basé sur la consultation publique qu'il y a eu en 2020. Je pense qu'il y a eu des centaines, je ne sais pas s'il y a eu des centaines, mais en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis et d'opinions qui ont été déposés à la consultation publique. Il y a eu un rapport d'une centaine de pages là-dessus. Donc, on se base beaucoup sur cette consultation publique. Et d'autre part, dans le secteur, dans votre secteur, il y a eu un avis qui a été envoyé à tous les résidents au nord de Van Horn, à leurs invitants à faire part des suggestions. Donc, les suggestions ont été envoyées et ensuite, il y a eu un second avis, donc décrivant les mesures qui allaient être prises et demandant de partager les commentaires là-dessus. Donc, ça a été donné à tous les résidents au nord de Van Horn. Donc, voilà, mais ça a été retiré aujourd'hui. On reviendra avec ça un peu plus tard. Merci. Madame Andréa Narbeck, le sujet séance d'information sur la survie du parc Mali. Bonjour. La question, serait-ce possible d'organiser une séance d'information ouverte à tous afin d'informer les citoyens de l'état de la situation par rapport au maintien du parc Mali? Oui, on en a discuté un peu tout à l'heure sur l'échéance. Et nous n'avons pas, nous, de visibilité sur le calendrier sur ce qui va se passer sur le parc Mali. C'est donc une décision de la Ville-Centre. Nous avons demandé à la Ville-Centre de faire une présentation et consultation. Donc, on espère que ça va arriver bientôt, en effet. Merci. Question de Tania Giannelia. Sujet vignette gratuite école privée. La question, les documents en lien avec le dossier 12-25-06-90-33 font référence, entre autres, au permis de stationnement journalier offert sans frais aux établissements d'enseignement. Dans l'arrondissement, notamment les écoles du Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois peuvent obtenir chacun sans frais jusqu'à 10 vignettes journalières pour certaines catégories d'individus. Or, le règlement ne fait pas mention des écoles privées comme Stanislas. Est-ce que des vignettes sans frais sont mises à la disposition de cette école, sachant qu'elles disposent déjà d'un stationnement souterrain et qu'elles génèrent beaucoup de trafic dans l'arrondissement? Si oui, combien de vignettes sans frais sont offertes à Stanislas et pour quelle catégorie de personnes? Merci. Donc, Madame, pour votre question, la réponse est non. Il n'y a pas de vignettes offertes à Stanislas. Merci. La question de Yannick Bugeot. Le sujet étude sur le plan de circulation. La question. Bonjour, M. Desbois. Malgré qu'il y ait eu deux accidents impliquant de jeunes enfants et des automobilistes depuis un an dans l'arrondissement, vous avez mis sur pause tous les projets d'apaisement de la circulation apportés par la dernière administration, prétextant l'attente d'une étude sur la circulation dans Outremont. Serait-il possible d'avoir plus de détails sur cette étude? Qui a été mandaté pour la produire? Quand exactement il sera livré? Et combien en coûtera-t-il au contribuable? N'aurait-il pas été plus simple de vous en remettre à l'expertise des élus de Projet Montréal, qui élabore des solutions pour cette problématique depuis plusieurs années? Merci, M. Bugeot, pour votre question. Donc, effectivement, on n'attend pas les résultats de ce plan directeur pour mettre en place des mesures. On en a amplement discuté ce soir. Et donc, par contre, on ne veut pas mettre des structures, des aménagements permanents pour, sans avoir des données probantes. C'est ça qu'on veut. On veut se baser là-dessus pour prendre nos décisions. Essayer des installations permanentes, par exemple en béton, n'aurait aucun sens si on va les détruire six mois plus tard, parce qu'on recommande un changement de sens de rue ou une saillie. Donc, nous voulons procéder. C'est une question sérieuse, la sécurité. Donc, on va procéder sérieusement. Et donc, pas simplement sur des opinions de personnes, que ce soit élus ou non. Donc, on veut vraiment se baser sur les données. Donc, les étapes sont l'octroi du contrat, donc au début du printemps. Premièrement, une consultation préliminaire sur la mobilité durable dans le cadre de l'urgence climatique. La collecte des données au printemps. Donc, elle sera au mois de mai et juin, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Les données vont être analysées pendant l'été et les recommandations préliminaires vont être faites pendant l'été. Et à la fin de l'année, il y aura le dépôt du plan directeur. Donc, voilà les étapes que nous allons suivre. Donc, voilà. Merci. France Poulin, le sujet poste de police à Outremont. La question, Mme Patroux, en réponse à une de mes interventions sur votre fil Facebook, où je notais que vous étiez opposé à la motion du maire des Bois pour réclamer le retour du poste de police à Outremont, vous aviez répondu que vous avez plutôt voté contre une motion partisane qui comporte des faussetés. Soit si c'est votre perception, mais votre réponse à double sens ne nous permet pas de comprendre votre position sur le fond de la question. Êtes-vous prête à reconnaître que l'abolition du poste de police était une erreur et à militer pour appuyer les citoyens qui demandent son retour à Outremont? Donc, j'essaie à l'aider à la parole, Mme Patroux-Polac. Merci. C'est à moi. D'accord. Pardon. Merci, Mme Poulin. Alors, bonne année à vous également. Je vous remercie pour votre question. Comme je l'ai dit lors du, c'était le dernier ou celui d'avant où il y a eu la motion, c'était il y a deux conseils, je pense. Moi, je suis pour la police de proximité et c'est également la prévention. Alors, je, et dans ce sens, je fais confiance au nouveau chef de police du SPVM, puisque c'est le SPVM qui prend ses décisions d'avoir des postes de quartier ou pas. Donc, je suis contente que le prochain chef va être, le nouveau chef annoncé, M. Fadi Daguerre, va être sous peu en poste officiellement. Donc, ça va dans le sens de la police de proximité a priori. Donc, on laisse évaluer les besoins pour notre secteur. Et puis, si c'est le format, c'est un poste de quartier, ça me fera plaisir d'en discuter. Je vous rappelle que la dernière fois que le lieutenant de police était au sein du conseil d'arrondissement en novembre, il a dit que le fait que le poste de police, la fusion des postes avait permis d'améliorer le service sur le terrain au niveau des interventions. Donc, il n'y a pas juste un point à regarder dans ce dossier-là, mais d'autres informations et des données probantes, comme le dit M. Desbois. Donc, voilà ma réponse pour vous, Mme Poulin. Ce n'est pas la question 11. Oui, Barbelle Tnapper, le sujet panneau sur côté ouest de Durocher. La question, le 11 décembre 2022, j'ai écrit à Mme Leblanc pour lui demander pourquoi les panneaux stationnement permis du côté ouest de Durocher entre Fairmont et Saint-Viateur sont toujours en place. Ils avaient été installés pendant les travaux sur Kem, mais auraient dû être enlevés lorsque les travaux sur Kem ont fait une pause pour l'hiver. Mme Leblanc m'a répondu qu'elle s'en occuperait. Mais je n'ai pas reçu de nouvelles, même après avoir lancé trois fois. Puis-vous répondre à ma question, quand les panneaux seront-ils retirés? Merci. Merci pour votre question. Donc, je pense que Mme Leblanc vous a écrit un courriel le 12 janvier en vous mentionnant que les panneaux, effectivement, vont être retirés dès que possible. Merci. La question, la Mendy Einhorn. Le sujet, street cleaning. La question, why is street cleaning in Outramont being done early in the morning? It would be much better if it's done in the middle of the day when people, most people are at work. Well, thanks for your question. The snow removal is under the responsibility of the City of Montreal. It is mentioned in the contract that the estimate of the operations must take place between 6 p.m. and 7 a.m. So, that's what the by-law says. And we'll remind the City, if that's not the case, we'll remind them that it should proceed that way. Donc, merci pour votre question. Le contrat de chargement de neige est sous la responsabilité de la V-Centre. Dans le devis, il est mentionné que le déneigement doit se faire entre 18 a.m. et 7 a.m. du matin. Merci. M. Ali Mafi, le sujet propriété du parc pour enfants du parc Outremont. La question, je suis le papa d'un enfant de 16 mois qui apprécie l'heure de jeu du parc Outremont. Je constate avec effroi que des propriétaires de chiens laissent leur animal uriner dans l'air de jeu au pied des modules. Peut-on interdire l'accès de l'air de jeu aux chiens pour la salubrité et la sécurité des enfants? Merci encore pour votre question. Donc, dans le règlement, il est interdit. Les chiens sont interdits dans les aires de jeu. Ils doivent être sur le sentier en l'est. Donc, il y a un règlement là-dessus. Et si, je dirais, si la sécurité publique est là pour faire appliquer le règlement, et donc si vous voyez des personnes contrevenir, il faut appeler la sécurité publique. Donc, je rappelle le numéro, c'est le 514-495-6241. Merci. Donc, ça complète la période de questions. Merci. On va passer donc au prochain point dans l'ordre du jour. 10.05. Oui, 10.05 pour approuver le procès verbal du 5 décembre. La proposition est à l'effet d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 5 décembre 2022 à 19h. Je propose. 10.05. 10.05. Bon. Voilà. Alors, j'appuie. Donc, on va passer au vote. Madame Patrault. Je suis pour. Et Madame Polak pour. Et je suis pour aussi. 10.06. Il n'y a pas eu d'intervention, M. le maire. D'accord. Donc, 20.01. La proposition est à l'effet d'exercer l'option de prolongation de 12 mois prévue au contrat 19-17-917 octroyée à la firme entrepreneur-paysagiste Stratmore 1997 limitée le 3 février 2020. Par le biais de la résolution CA 2016-0029 ayant pour objet les travaux arboricoles et la gage d'entretien complet, taille de formation, obanage, intervention d'urgence, abattage et sous-chemin, pose de gazon en plaques, de l'arrondissement au montant de 567 758 $69 sous, incluant les taxes, d'autoriser dans le cadre de cette prolongation du contrat ayant pour objet les travaux arboricoles de l'arrondissement une dépense maximale de 567 758 $69 sous, incluant les taxes. Et d'impliquer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je le propose. J'appuie. Donc, on va juste rappeler que, effectivement, cette option de renouvellement est importante. Donc, on veut, du coup, notre canopée fait partie de l'identité d'outrement et protège les valeurs immobilières et donc aussi diminuer les euros de chaleur qu'on a dans l'arrondissement et favorise la biodiversité. Donc, je pense que c'est une très bonne mesure. Et donc, je vais passer au vote. Donc, Mme Patro a appuyé, je pense. Donc, Mme Pollack. Pour. Et Mme Podvin. Pour. Et je suis pour aussi. Merci. 20.02. La proposition est à l'effet d'accorder une contribution financière de 15 000 $, toute taxe applicable incluse, à la Société de développement commercial, SDC Laurier-Ouest-Outremont, dans le cadre des activités d'embellissement et d'animation de l'avenue Laurier, d'approuver la convention entre la Ville de Montréal-Arrondissement d'Outremont et la SDC Laurier-Ouest-Outremont, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière, d'autoriser le maire et le secrétaire d'arrondissement à signer la dite convention pour au nom de l'arrondissement et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Et donc, on peut passer au vote. Je pense que c'est Mme Potvin. J'appuie. Et Mme Pour. À moi, je parle trop proche de l'écho. C'est parce qu'il y a deux micros très proches à l'heure qu'un des deux soit fermé. Est-ce qu'il fallait que je change de chaise, peut-être? Merci de la remarque. Donc, on passe au vote. Donc, c'était proposé par Mme Pollack, appuyé par Mme Ronde, pour Mme Potvin. Et il me reste moi pour. Et Mme Patroupeau aussi. Donc, c'est unanime. Le 30.01 est retiré. 30.02, dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois de novembre 2022. 30.03, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de novembre 2022. 30.04, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de carte de crédit pour le mois de novembre 2022. 30.05, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois de novembre 2022. 40.01, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement en 71. 40.01, je propose. J'appuie. Merci. Donc, s'il y a des commentaires, sinon on va passer au vote. Mme Patroupe. Pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.02, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement afin d'assurer une concordance entre les règles de stationnement prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement en 71 et la signalisation existante entre les avenues Claude-Champagne et Pratt ainsi que sur le boulevard Saint-Joseph. Je propose. J'appuie. On passe au vote. Mme Patroupe. Pour. Mme Pollack. Pour. Et je ne sais pas. C'est unanime. 40.03 est retiré. 47.01. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 192 avenue Vincent Dindy la demande de dérogation mineure suivante d'autoriser pour l'immeuble situé au 192 avenue Vincent Dindy une dérogation à l'alignée A de l'article 7.6.6 du règlement de zonage en 67 afin de remplacer deux unités mécaniques au toit et de permettre l'implantation d'un appareil à 1,810 m et 1,385 m. et de permettre des parapets non-mitoyens et ce sans réserve. Je propose. Je propose. J'appuie. On va passer au vote. Mme Pollack. Pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 47.2. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 192 avenue Vincent Dindy la demande d'approbation d'un PIA avec la réserve suivante indiquée au plan technique le choix de matérialité pour les écrans visuels tels qu'illustrés sur les plans pour le CCI. Je propose. J'appuie. On va le vote. Mme Pollack. Pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 47.03. La proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation de PIA pour les immeubles situés au 1500 avenue Thérèse-la-Foirou avec la réserve suivante. Augmenter le vitrage de la salle communautaire en le prolongeant vers l'axe 6 et en joignant la partie vitrée et la porte vitrée entre l'axe 8 et 9. Consulter les axes au plan de construction du rez-de-chaussée. 660 avenue Arten avec la réserve suivante à aller de l'avant avec l'option proposant un cadre de fenêtres en pierre au lieu de l'option en acier Corten. 96 place Elmoud avec les réserves suivantes proposer des gardes-corps éléments structureaux et faciaces de marquise de couleur blanche. Installer des gardes-corps en bois. Installer deux pilastres d'un langage cohérent avec les colonnes sur la façade où se trouvent les descentes de gouttière. Se limiter à une seule descente de gouttière le long d'une colonne. Je propose. J'appuie. Mme Batreau. Pour. Mme Batreau. Pour. Je ne sais pas. 61.1. Dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes à Ville à voter, tenu les 22, 23, 24 novembre 2022, pour le règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour financer les travaux privés au programme de rémunération des infrastructures de l'arrondissement à O579 PDI 2023-2032. 61.02. Dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes à Ville à voter, tenu les 22, 23, 24 novembre 2022, pour le règlement autorisant un emprunt. Et nous avons la motion sous affaires nouvelles. La motion sous affaires nouvelles, donc c'est 65 01 et donc je lis la motion, c'est ça? Oui. Alors je lis la motion. Donc engagement de Montréal dans la carte de la COP 15 qui a eu lieu du 7 au 19 décembre 2022. Considérant que la conférence des parties, la COP 15, axée sur la protection de la nature et les moyens de mettre un terme à la perte de biodiversité partout dans le monde, s'est tenu à Montréal du 7 au 19 décembre 2022. Considérant que l'engagement de Montréal vise à accomplir 15 actions concrètes, regrouper sous trois axes, soit réduire les menaces à la biodiversité, partager les bienfaits de la biodiversité et mettre en place des solutions en termes de gouvernance, de gestion et d'éducation. Considérant que l'arrondissement d'outrement, considérant que l'arrondissement d'outrement est reconnu pour son riche patrimoine végétal, ses magnifiques arbres et son imposante canopée qui la place au deuxième rang parmi les 19 arrondissements montréalais avec un indice de canopée de 34 %. Considérant que la protection de la biodiversité fait partie des grands objectifs de la planification stratégique 2021-2025 d'outrement, développée en collaboration avec la population de l'arrondissement et qu'en 2021, l'arrondissement s'est doté d'un plan de gestion de la forêt urbaine. Donc, je propose, c'est ça. J'appuie. Je propose également. Pardon? Est-ce que je peux proposer également, puisqu'il y a une grande partie du texte, ça reprend. La motion que j'avais faite avant, comme ça, ça ne fait pas de plagiat. On est co-auteurs. Dans le monde scientifique, c'est comme ça qu'on fait. Moi, je n'ai pas de problème. Si on peut le faire, je ne sais pas. On peut le faire. On peut le faire. Je pense que tout le monde le propose. Est-ce que tout le monde l'appuie? C'est ça? Donc, il faut voter. Pardon? Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, je vais lire. La proposition est à l'effet que les membres du Conseil d'arrondissement d'Outremont signifient d'unanimité leur adhésion à l'engagement de Montréal dans le cadre de l'accueil de la COP 15 et que l'arrondissement d'Outremont poursuit ses efforts dans la préservation des écosystèmes en appliquant les 15 actions proposées. Donc, on passe au vote. Oui, donc proposé par vous, M. le maire et Mme Patreau, appuyé par Mme Brown. Et si on passe au vote. D'accord, Mme Patreau. C'est proposé par tout le monde, appuyé par tout le monde. Est-ce que tout le monde l'appuie? Oui, oui. Oui, je pense que l'appuie par tout le monde, voilà. Je suis. Donc, une belle unanimité pour terminer cette soirée, cette séance. Donc, on va lever la séance. Merci beaucoup pour votre écoute, votre participation. Et on vous revoit très bientôt parce que c'est le 7 février pour la prochaine séance du Conseil. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Je vais...